... Nous sommes les porte-voix des populations. Nous sommes dans les terroirs. Et nous sommes plus placés que quiconque pour apprécier ce qui se fait dans les terroirs, pour vivre en direct et mesurer l'ampleur de l'émergence qui est entamée au niveau des territoires. Nous sommes plus placés que quiconque pour voir le bilan du président Macky Sall, pour voir ce que le président Macky Sall a déjà fait et pour voir ce qu'il peut encore faire. C'est un président qui nous rassure. Le texte liminaire reviendra sur certains fondements de notre engagement pour le soutenir pour ce deuxième quinquennat de cinq ans. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce travail que nous avons fait, ce n'est pas un travail approximatif. Les maires sont là. L'honorable député maire de Backel, jusqu'à hier, je pense jusqu'à deux heures du matin, il était en contact avec les maires du Sénégal, de sa région de Tamba, pour parler un en un avec chaque maire et recueillir leur avis. Chacun de nous a fait ce travail il y a ces deux jours. Ce n'est pas un travail approximatif. Ce sont les maires, puisque ce que nous avons, la liste que nous avons, on va la publier dans les journaux avec toutes les références requises. puisqu'on avait annoncé 472 maires sur 558, mais ce matin, comme mes collègues peuvent le témoigner, il y a des collègues qui m'ont appelé pour me dire qu'il ne faut pas sortir la liste puisque nous, on n'a pas encore signé. Et on ne veut pas que la liste sorte et qu'on dise que nous n'avons pas signé cette pétition. Nous sommes obligés, donc, contrairement à ce qu'on avait prévu, de distribuer la liste des signataires. Mais d'ici demain, on va l'envoyer à tous les organes représentés avec toutes les références pour qu'on puisse intégrer toutes les personnes à qui on a parlé, même des personnes. Ils sont ministres, ils sont autre chose, on sait qu'ils sont avec le président, mais nous avons veillé à leur parler et à leur demander leur avis. Ça, c'était pour évoquer un peu comment ce travail a été fait. Au résultat, pour donner juste quelques indications sur les résultats avant qu'on ajoute les autres, à Dakar, par exemple, il y a 57 communes, on est à 23 maires qui soutiennent le président de la République. A Djurbel, il y a 40 communes, il y a 37 qui soutiennent le président, 37 maires qui soutiennent le président. Dans la région de Fatigue, il y a 40 maires, les 39 soutiennent le président et sont signataires de la convention. A Kafrine, sur les 33 maires, tout le monde soutient, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui nous donnera au total 472 maires pour le moment. on n'intègre pas les autres maires à qui on n'a pas encore parlé. Même Très Faïdouf, personne ne doute de son engagement auprès du président, mais elle sait que hier, je l'ai appelé dans la nuit pour qu'elle nous confirme. c'est dire la rigueur qui a accompagné ce travail de sélection. Ce n'est pas de l'approximation qu'on a fait, mais on a vraiment travaillé de manière très rigoureuse pour avoir ces résultats-là. Et ce que je veux ajouter, cette plateforme de maires, ce n'est pas seulement les maires APR ou seulement les maires Beno Boko Yaka. Quand la liste va sortir, vous allez voir des maires qui sont nues dans Beno Boko Yaka, qui ne sont pas dans Beno Boko Yaka, mais qui ont accepté, compte tenu des résultats qu'ils ont obtenus dans leur commune, ils ont décidé d'accompagner la candidature du président de la République. Ça sera visible quand on va publier la liste, je ne veux pas les nommer. Donc, ce que je veux ajouter, cette initiative n'est pas une initiative isolée. On va préniser cette initiative jusqu'au résultat de février 2024. On va maintenir cette dynamique-là. On va s'organiser. On va sensibiliser. On va faire la promotion de notre candidat. Et on va participer aux élections. Cette conférence de presse est un point de départ. Cette pétition est un point de départ. D'une large, puisqu'on ne peut pas accepter que le bilan que nous avons fait, que le président Macky Sol a fait, soit un bilan qu'on puisse vraiment banaliser de la sorte. On va vendre le bilan du président Macky Sol. Nous voulons qu'il écoute d'abord les terroirs et les territoires. Nous sommes les représentants des terroirs et des territoires. nous voulons être consultés avant la déclaration du président. Donc nous voulons lui faire part de notre point de vue. En tant que personne n'est plus légitime que nous. Une déclaration à la nation peut même se limiter à nous. Puisque nous représentons tous les territoires. Et je valide, je suis totalement d'accord qu'avant, puisque nous sommes en train de nous organiser pour notre mobilisation et nous voulons qu'il nous écoute avant de décliner, ça a fait tout. Ça c'est validé et tous les maires l'applaudissent. Les maires qui sont là. Sous-titrage ST' 501